Hey les amis c'est le parisien comment ça va ? Bon, quart de finale de coupe de France Paris Saint-Germain Nice, le match vient de se terminer, nos rouges et bleus se sont imposés 3 buts 1 avec la manière sur des buts de Mbappé, un but de Fabien Noéz et un but son premier sur nos couleurs de Lucas Béraldo, notre défenseur parisien de 20 ans. Quel quart de finale des amis ? Quel quart de finale ? Quelle équipe du Paris Saint-Germain ce soir ? Quel collectif ? Quelle équipe ? Ah franchement quel match ! J'ai kiffé, j'ai kiffé ! On a fait 35 minutes de haut niveau, où Paris on prend logiquement l'avantage sur une superbe action entre Fabien Noéz et Mbappé, ensuite Fabien Noéz double la mise, et là on dit que Paris on va piétiner Nice, parce que Mbappé avait mis le poteau aussi, et là on dit que Paris on va vraiment dominer Nice. Maintenant Nice revient 2-1 sur un but de la Borde, et là on se fait peur. Et puis il y a le but de Lucas Béraldo, le but du 3-1, qui nous fait du bien et qui redonne vraiment, qui nous redonne de l'air au Paris Saint-Germain. Franchement on a fait un gros match, quelle équipe ? Je ne sais même pas qui met homme du match, même s'il faudra bien trouver un des meilleurs joueurs du PSG dans cette équipe, parce que franchement tout le monde est à la hauteur ce soir, tout le monde, j'ai bien dit tout le monde, et c'est rare, tout le monde, Warren, Zaire Henry, notre petit prodige, notre petit parisien, il a joué. Latéral droit, là j'ai arrière droit, il a fait un super match. Nuno Mendes, quel retour les amis, Nuno Mendes, il est hors normes. Hernandez, Béraldo dans l'axe, ça tient la route. Didio Donnarumma, pour moi c'est le parisien de la saison, il est hors normes cette saison. Ensuite Fabien Ruiz, mais quel joueur les amis, Fabien Ruiz, quel joueur. Sous Galtier, il ne faisait rien, et là franchement, avec Luis Enrique, il lui a redonné confiance, ça se voit, on a un putain de Fabien Ruiz. On retrouve un peu le Fabien Ruiz de Naples, quel joueur techniquement, c'est la grande classe, il est passeur et puteur ce soir, magnifique. Vitinha, pareil, gros match de Vitinha, gros gros match de Vitinha. Kangin Lee, quel match, il a tiré un super coup franc que Bulka a tapé sur la barre, qu'il a cadavé sur la barre. Du coup, le ballon est revenu et Bulka a vu son coéquipier Nice Rosario lui rentrer dans le nez, il a fait perdre son nez à cause de cette action. Dembélé, quel joueur, c'est un monstre. Ramos, on l'a un peu moins vu, mais c'est un super attaquant, on voit qu'il loupe une grosse occasion, mais j'aime beaucoup cet attaquant. Et je vous dis, ce soir au PSG, tout le monde a été au top, Kylian Mbappé a fait un super match, il est vraiment investi. Et je pense que maintenant, il part, il sera devenu meilleur plus tard l'histoire du club, il part à Madrid. Je souhaitais bon vent, mais qu'on finisse bien cette saison, tous solidaires. C'est ce que Luis Enrique a inculqué, tous solidaires. pour l'amour du maillot, pour le club, pour gagner le championnat, la Coupe de France et la Ligue des Champions. Voilà, donc on est tous derrière, avec un Kylian Mbappé, comme ce soir. Avec un collectif, comme ce soir, on peut aller très loin, faire de grandes choses. On a vraiment tout qui est au top au PSG cette année. Tous les voyants sont au vert, on est qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de France, on joue à Rennes. Rennes, donc voilà. Par contre, franchement, le premier but, l'une-deux, Fabien Ruiz, Kylian Mbappé, est exceptionnel. Je vous invite les amis, si vous n'avez pas vu le but, à aller voir. Moi, mon homme du match, je vais mettre Fabien Ruiz, buteur-passeur. En deuxième, je vais mettre Mbappé, parce que franchement, Kylian, il a fait un grand match. Et puis, en troisième, je vais mettre Lucas Beraldo, parce qu'il fait un grand match en défense. Il a 20 ans, il est arrivé du Brésil en janvier. C'est pas facile. Et le mec, il marque son premier but, il est exceptionnel. Il est hors normes, il a fait un grand match à la Real César. Là, ce soir, il est encore bon. Je pense que Paris, cette saison, c'est un collectif. On a un grand, grand attaquant devant qui s'appelle Mbappé. On a un super collectif. On a un grand gardien. On a un super milieu de terrain, avec des joueurs bons techniquement. Fabien Ruiz, on est le parfait exemple. Je pense que tous les joueurs sont en vert cette saison. Barcola, qui a fait une super rentrée aussi, Bradley Barcola. Franchement, Paris, tous les joueurs sont en vert. C'est bon. Qualifié, je suis content. Tout va bien. Maintenant, à confirmer dimanche à Montpellier, en championnat, avant la trêve internationale. Prendre les trois points, quand même, regagner en championnat avant un choc contre l'Olympique de Marseille au Stade de Rome, qui sera le 31 mars, qui sera très 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 chaud, au vu de la forme des Olympiens actuellement. Mais d'abord, on va se concentrer sur Montpellier, avant de penser aux Marseillais. Voilà. Allez, salut les amis. Allez, Paris. Et franchement, Fabien Ruiz, gros match. Continue comme ça. T'as la classe. Allez, salut les amis. Et vive Paris.